Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier du Digital Supply Chain Event que nous allons vous présenter sur la base d'une solution intégrée qui va de la préparation de commandes à la livraison. Je me présente, Renaud Bézier, je suis directeur de la business unit WMS chez Akanea et je suis accompagné d'Éric. Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Moi, je suis Éric Chauvin, je suis Sales Europe Manager chez ITINCELL sur Lyon, à côté de chez Renaud. Alors, quels sont les enjeux ? Pourquoi on se voit aujourd'hui ? Les enjeux, vous les connaissez tous, plus ou moins, le e-commerce est devenu quelque chose d'omniprésent dans nos vies quotidiennes, c'est une croissance vertigineuse, on attend plus de 200 milliards de colis en circulation en 2025, on a déjà un chiffre d'affaires qui dépasse les 2000 milliards de dollars, c'est quelque chose d'énorme. On a une croissance sur la France au cours des cinq dernières années qui dépasse les 60% et qui va être probablement encore nettement supérieure cette année en raison du Covid et des nouvelles habitudes de consommation liées au confinement. Les exigences clients sont nouvelles en termes de livraison finale, de last mile, de livraison le samedi, le soir, etc. Donc, c'est vraiment un sujet qui intéresse tout le monde de façon extrêmement importante et concrète aujourd'hui. Voilà, donc sur la prochaine diapositive, nous allons vous faire un petit résumé de la thématique. Bien, donc des entreprises, des internautes commandent régulièrement des produits pour leur activité professionnelle, leurs besoins particuliers, donc en commerce traditionnel, sur Internet, tous ces produits qui sont livrés dans les entrepôts et ensuite ils partent des entrepôts par des moyens de transport pour arriver jusqu'au destinataire final. Le destinataire final a de plus en plus l'habitude ces dernières années de noter la transaction, mais on parle vraiment de la transaction, on ne parle plus du produit comme il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'il va évaluer aussi bien le produit qu'il a reçu, est-ce qu'il correspond à son attente, mais il va évaluer toute l'expérience d'achat et notamment la partie transport. Donc, au niveau de la solution, elle est entre autres composée par un WMS, un Akanea WMS-X1, dont en quelques mots, on peut résumer cette solution sur les quelques enjeux suivants. C'est restitutionner de la marchandise, mais surtout connaître l'état de son stock et sa localisation. Où est-ce qu'est présent tel article dans les différents emplacements de mon entrepôt, de mes entrepôts ? C'est de fiabiliser le processus de préparation de commandes en optimisant les déplacements, en essayant qu'un préparateur de commandes parcourt le moins de mètres possible et ne fasse pas des allers-retours incessants au niveau du dépôt pour gagner en temps et donc gagner en productivité. Une fois le prélèvement réalisé, il va devoir colliser, c'est-à-dire emballer, mettre dans un carton la plupart du temps, voire une enveloppe à bulle, pour créer ce qu'on appelle des UT, des unités transports, qui vont être mises au transporteur. Et toutes ces informations, le WMS va les synchroniser avec, au choix, en fonction de votre équipement, un ERP, une gestion commerciale, un CMS. Donc la philosophie de notre produit, elle est assez simple, c'est d'être très pragmatique et de simplifier les process pour les opérateurs. Donc au niveau du process global, on voit donc ici en rouge que l'expérience va démarrer par une préparation de commandes. À un moment, soit la commande arrive et le transporteur est déjà renseigné, par exemple dans le cas d'une commande passée par un shop, un magasin en ligne. Vous avez sélectionné par exemple un Colissimo ou un Chronopost pour être livré plus rapidement, mais dans un certain nombre de cas, il va falloir sélectionner le transporteur directement au niveau de la solution. Et c'est là où le WMS Akanea va commencer à travailler en symbiose avec la solution ITINCEL, puisqu'on va pouvoir éventuellement sélectionner le transporteur, mais on va pouvoir directement au niveau de l'interface du WMS, imprimer les étiquettes transport, transmettre les EDI au transporteur. Voilà, et c'est là qu'AKINCEL va prendre le relais de Akanea, des solutions d'Akanea en complément. Et comme l'a bien expliqué Renaud, effectivement, c'est une expérience globale. On le voit sur ce schéma, ce petit serpent, comme je l'appelle. L'expérience du client, elle commence à partir du moment où il clique, il valide sa commande, jusqu'au moment où il la reçoit, où il la note en termes de qualité, éventuellement le retour, etc. Et donc, on va intégrer tout ça dans une seule solution. Et à partir du moment où Akanea vous a donc permis d'éditer vos étiquettes de transport, nous, on va vous permettre de suivre vos flux dans les différents réseaux de transporteurs. Vous êtes tous connectés sur des interfaces transporteurs. Quand vous avez un transporteur, ce n'est pas très compliqué. Quand vous en avez 5, 10 sur la France, sur l'Europe, dans le monde entier, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc, notre outil va vous permettre de récupérer et de centraliser l'ensemble des informations sur une seule plateforme, de pouvoir regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, d'être alerté en temps réel. Mais également, l'outil va vous permettre de communiquer avec vos clients. C'est la troisième partie du serpent, le virage en bas à gauche, en bleu foncé, qui s'appelle Bitrust. C'est de la communication client proactive, comment faire en sorte que votre client soit bien informé au moment où vous le souhaitez. Vous ne laissez plus la communication à disposition de vos prestataires transports. Vous envoyez le bon mail ou le bon SMS à la bonne heure, constitué de la façon dont vous l'avez décidé, pour avoir la meilleure communication possible. Vous allez pouvoir également gérer dans le même outil, toujours à l'intérieur du même outil, l'édition des étiquettes retour, si nécessaire, ou les proposer en édition directe par vos clients. Et puis enfin, vous allez pouvoir avoir à disposition plus de 150 KPI, on en compte là-dessus, 150 KPI, qui vont vous permettre de monitorer l'ensemble de vos flux, depuis le clic-commandes jusqu'à la livraison terminale. On parle de clic-to-chip, de clic-to-deliver, de clic-to-possession, de temps d'acheminement, etc. Énormément d'informations qui vont vous permettre d'organiser votre logistique et votre transport. Alors, Eric, résume-nous la solution en quelques mots. Alors, le résumé, il est assez simple, il est sur cette slide-là, et je commencerai par notre philosophie, ou notre objectif en tout cas. L'objectif, c'est la satisfaction du client final. On est tous des entreprises commerciales, on a tous des clients, et donc on ne vit que par nos clients, et un client satisfait, c'est la garantie de la pérennité de nos entreprises. Et donc, c'est dans cet objectif-là qu'on a développé plusieurs solutions complémentaires, imbriquées les unes avec les autres. L'édition, comme on l'a évoqué, l'édition des étiquettes, multitransporteurs, multiservices, vous avez plusieurs destinations, plusieurs pays, vous pouvez éditer l'ensemble de vos étiquettes transporteurs avec une seule solution directement intégrée dans le WMS. Vous allez pouvoir également tracer vos colis, récupérer toutes les informations de manière centralisée sur un seul outil. Vous allez pouvoir également gérer proactivement les réclamations organisées du claim management, c'est-à-dire que nos outils sont en mesure de déclencher automatiquement des demandes d'enquête auprès des transporteurs lorsque des retards sont constatés. Et vous allez pouvoir également, d'un simple clic sur l'interface, générer des demandes, des réclamations manuelles, comme par exemple un colis déclaré livré, mais qui ne l'est en réalité pas parce que vous avez la réclamation de votre client. Vous allez également, comme je l'ai dit, pouvoir communiquer avec vos clients finaux grâce à la communication bandée, à votre image. On n'est pas sur de la communication transporteur, mais c'est une communication qui part de chez vous et puis en finalité, analité sur une solution complète qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions en termes d'organisation, de maintien ou de réorganisation de vos solutions. C'est ce qu'on va vous montrer par un cas concret dans les minutes qui viennent. Donc, on va vous raconter l'histoire d'une commande avec deux personas, Aurélie et Julien. Donc, Aurélie est une femme active basée à Marseille, mère de deux enfants. Et c'est comme on appelle une working girl. Donc, le temps qui lui reste disponible, elle veut le passer avec sa famille. Et donc, elle passe énormément de commandes sur Internet. À l'approche des fêtes de Noël, il faut qu'elle remplisse la hôte pour ses deux enfants. Donc, elle a passé commande sur un site web. Des petits cadeaux qui vont se retrouver au pied du sapin. Julien, quant à lui, est préparateur de commandes dans une grande marque de jouets. Il va recevoir d'ici quelques minutes la commande d'Aurélie, comme bien d'autres. Parce qu'en ces moments-là, en cette période, énormément de commandes arrivent tous les jours. Et avec les fêtes de fin d'année, Julien travaille énormément. Mais il a besoin d'outils qui lui permettent de gagner du temps. Donc, c'est ce que nous allons voir à travers une petite vidéo. Voilà, Julien, dans son contexte professionnel. Et on démarre par la vidéo où on se trouve dans un navigateur web. On vous a masqué la barre de Chrome pour la vidéo pour que ça prenne un petit peu plus de place à l'écran. Voilà, donc on démarre. Julien va aller regarder son puits de commandes qui est arrivé ce matin. Donc, dans sa chaîne de magasins, ils ont des magasins physiques, mais également deux commandes web qui sont arrivées pour Aurélie et M. Dupont. Il va lancer toutes ces commandes en préparation. Et il va ensuite aller affecter une partie des commandes, donc les commandes web. Il va organiser ce qu'on va appeler une vague, prendre toutes les commandes web et les affecter très simplement à un opérateur. Donc là, je vais vous glisser à l'écran, voilà, l'équivalent d'un écran radiofréquence. Donc, Julien va sélectionner sa vague et on lui affiche ici, donc, le premier prélèvement à réaliser, donc, un jeu de domino. Il va voir, donc, hop, voilà, il va flasher son emplacement dans un premier temps. Et le petit picto qui est en haut lui indique qu'à cet emplacement, il va prélever pour deux commandes en même temps. Donc, celle d'Aurélie et celle de M. Dupont. Donc, il va valider son premier prélèvement, voilà, et il arrive tout de suite au deuxième prélèvement. Donc là, voilà, c'est une Barbie, pour la repérer de loin, il peut éventuellement faire afficher. Et là, il va flasher le numéro de support, donc, pour la commande d'Aurélie, donc, pour sa fille. Et il arrive sur le troisième prélèvement, donc, pour des Pokémon. Et là, il va flasher, ce coup-ci, l'adresse emplacement, donc, voilà, ou l'un ou l'autre, comme il le souhaite. Il a un petit récapitulatif de vague à la fin pour lui dire que tout s'est bien passé. Quand il retourne sur le back-office du WMS, voilà, Julien va aller à son poste d'emballage, donc, il a ramessé dans un caddie sur une servante toute la marchandise pour un ensemble de vagues de commandes. Hop ! Et là, maintenant, il va coliser la commande d'Aurélie. Donc, il va pouvoir flasher, donc, les gènes codes ou les codes arctiques, sélectionner le modèle de colis qu'il va utiliser pour son emballage. À la fin, donc, il va fermer son emballage. On lui remise sur la droite ce qu'il compose. On lui récupère, donc, les longueurs, largeurs, hauteurs et poids. Alors, il va pouvoir imprimer deux choses, imprimer son bon de livraison. Donc, voilà, là, c'est le bon de livraison d'Aurélie. On rappelle ce qu'elle avait commandé et ce qui a effectivement été livré. Bien évidemment, la mise en page peut être personnalisée. Et dans un deuxième temps, à travers le WMS, il va directement imprimer l'étiquette du transporteur. Donc, voilà, la commande d'Aurélie part en colissimo. Donc, là, c'est marqué à Kamea, puisque nous sommes sur une plateforme de démo. Ça devrait être marqué « Monté, Limar, joué ». Et on va voir que sur l'encore préparation, la commande d'Aurélie est complètement prélevée et colisée. Et si on retourne dessus, le lien de tracking a été récupéré. Donc, quand je clique dessus, j'arrive directement sur le portail web d'ITINCELL avec le détail du colis, l'avancement de la livraison. Ben voilà, il a été préparé hier, il est en attente de prise en charge. Et un certain nombre d'informations, donc, sur l'historique qui est disponible au niveau de la plateforme ITINCELL. Voilà, donc on vient de faire le parcours de, on va dire, de cette préparation de commande globalisée sur la partie prélèvement et puis colisée une à une avec directement dans le flux l'impression de l'étiquette. Pour l'utilisateur, il n'y a qu'un seul frontal, c'est la solution WMS-Akamea et elle l'appelle en arrière-plan la solution ITINCELL. Voilà, et Renaud vous a montré la page de tracking qui vous permet de récupérer de l'information, mais c'est automatiquement lié, en tout cas si vous le souhaitez, bien évidemment, au système de communication client-destinataire. Et vous voyez sur ces quelques exemples, à gauche, des notifications par SMS qui partent bien d'un expéditeur qui s'appelle, dans notre exemple, Montéléma, par mail, c'est bien évidemment responsif et multilangue, les solutions existent en une quinzaine de langues aujourd'hui, et le lien renvoie systématiquement vers une page de suivi qui n'est plus celle du transporteur, mais qui est votre propre page. Ici, on a créé un exemple de toutes pièces et on va retrouver un certain nombre d'informations sur l'acheminement de la commande. Ici, on a mis un exemple, même si on ne le voit pas très bien parce que c'est petit à l'écran, mais on a mis un exemple qui est assez intéressant, c'est le cas d'un envoi pour lequel le transporteur a signalé une erreur d'adresse. Il ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée. Eh bien, vous, en tant qu'expéditeur, vous avez l'information. En règle générale, ce qui se passe très souvent, c'est que vous appelez votre client, vous lui écrivez en lui disant « Voilà, on a un problème avec la livraison, redonnez-nous votre adresse. » Eh bien, ici, le client va pouvoir lui-même, sur l'interface, corriger son adresse ou la confirmer éventuellement et l'information sera renvoyée directement sur les services compétents du transporteur. Donc, c'est un gain de temps pour vos équipes, notamment vos services clients, un gain de temps très important. Et puis, sur la slide suivante, on va voir, on vous a mis quelques exemples de notifications concrètes que l'on fait au quotidien avec des marques que vous connaissez probablement tous. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va pouvoir notifier en créant vraiment un scénario de communication selon vos propres exigences, en respectant votre wording, en respectant votre charte graphique, en intégrant des footers qui vont vous permettre de communiquer sur un certain nombre de sujets, de regagner du trafic entrant. Par exemple, si je clique sur l'entête, boulanger ou minésima, je me retrouve sur le site du vendeur. Si je clique sur l'icône Facebook, je me retrouve sur la page Facebook du vendeur, etc. Et il est intéressant de souligner que nous avons un taux d'ouverture extrêmement important de ces notifications personnalisées en comparatif à ce qui peut exister pour celles transmises par les transporteurs, puisqu'on est très largement, quasiment tout le temps, au-dessus de 50 % d'ouverture de ces notifications. Et on a même, pendant les périodes de confinement, constaté, certains mois, quasiment 80 %, entre 70 et 80 % de taux d'ouverture. Et je pense là au service marketing que vous avez tous. Les gens du market sont des gens qui passent leur temps à se creuser la tête pour essayer de nouer des nouvelles relations avec des clients. Et bien là, vous avez un axe de communication où dans 8 cas sur 10, votre message, il est ouvert et il est lu. Donc, c'est juste une solution incroyablement efficace pour communiquer et provoquer du réengagement et proposer des nouvelles choses à vos clients. Voilà, donc Julien, je vous ai dit tout à l'heure, travail pour Montély-Marjouet, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, Montély-Marjouet a confié sa logistique à un prestataire, à un professionnel du domaine. Et c'est Christian, donc le directeur général de ce logisticien, la société dans la famille depuis trois générations. Christian, sur ces dernières années, s'est axé sur le développement des outils pour évoluer avec son temps et être capable de proposer des outils de plus en plus performants à ses clients, les donneurs d'ordre, mais ça passe aussi par la mise à disposition des outils qui communiquent avec les clients du client, le destinataire de la marchandise. Christian, il est très pris au quotidien, donc il va vouloir superviser tout au fil de la journée, pendant la semaine, son activité. Donc ça, c'est des choses qu'il va pouvoir faire directement dans les écrans du WMS en faisant ses états de suivi. Bon, Christian, en ces périodes de fin d'année, l'entrepôt fonctionne beaucoup, six jours sur sept, sur des horaires étendus. Mais quand même, le samedi, il lui arrive d'aller se décontracter. Pour autant, il continue à jeter un petit coup d'œil sur son activité entre deux putes. Oui, même le samedi, il s'occupe de sa société, même sur les grilles. Et ce qui est intéressant, on parlait de dashboard. Ce qui est intéressant, c'est que selon les activités ou les fonctions dans l'entreprise, on a parlé de Julien, on a parlé de Christian. Julien est aux expéditions, Christian, c'est le patron. Ils ont besoin d'informations en retour, mais ils n'ont pas forcément besoin des mêmes informations. Et donc, on va pouvoir créer des dashboards par fonction, par user, en fait, qui vont permettre à chaque personne d'avoir la bonne information, remonter de façon automatique par mail, par exemple, tous les matins, pour que quand Christian arrive au bureau, il ait dans sa boîte mail les KPIs qui l'intéressent, lui, en tant que patron de la boîte, et ne pas avoir à chercher parmi une foultitude d'autres KPIs qui sont moins intéressants pour lui. On a mis quelques exemples ici, qui sont un peu compliqués à lire, mais on peut les parcourir très vite. C'est le premier, revient en arrière, s'il te plaît, Renaud. Le premier, c'était simplement la répartition de mes envois de la semaine ou du mois ou de la journée. Ici, on est dans un cas au moins par transporteur. Le deuxième à droite est extrêmement intéressant à mon sens. C'est en fait la perception du service rendu par vos clients par transporteur. Alors, on a évoqué au début, Renaud l'a évoqué au tout début de la présentation, les fameuses petites étoiles qu'on met, les enquêtes NPS. Eh bien, Atintel propose également une enquête, mais qui porte non pas sur la qualité du produit, mais sur la perception du service rendu au moment de la livraison. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour une entreprise que d'avoir la perception de ses clients par rapport aux transporteurs. On va pouvoir monitorer des choses extrêmement intéressantes, comme par exemple le respect de la promesse client. On ne s'arrête pas au simple monitoring du colis dans le réseau du transporteur, mais on mesure le temps qui s'est passé entre le clic-commande et la livraison. Et est-ce que la livraison a été faite selon la promesse faite par le vendeur ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Est-ce que c'est un retard dû à la logistique ? Est-ce que c'est un retard dû au transport ? Est-ce que c'est une promesse qui a été faite un peu en dépit du bon sens ? Est-ce que c'est des problématiques liées à des diffusions d'ordre ? Ou des problématiques plus IT ? Voilà, on va avoir toutes ces informations-là qui vont vous permettre d'aller creuser justement sur les sujets les plus sensibles pour améliorer ce taux de respect de la promesse client. Et sur la slide suivante, on a différents indicateurs qui peuvent être des filtres libres. On peut avoir du délai en click-to-ship, du click-to-deliver, du click-to-pull session, la répartition géographique. Enfin, j'en passe les meilleurs, je ne vous les fais pas toutes, il y en a énormément. Mais chaque interlocuteur pourra récupérer les informations qui l'intéressent, lui, pour les avoir automatiquement sur un PDF dans sa boîte mail, un PDF cliquable qui lui permettra d'être renvoyé automatiquement sur un back-office pour rentrer dans le détail et partir ainsi du général. J'ai des anomalies sur l'Angleterre, par exemple, et aller progressivement jusqu'au cas particulier pour pouvoir détailler, pourquoi pas, zip code par zip code, la situation de ces livraisons. Je vois une question de Gaëtan qui demande « Quels sont les KPI ? » Éric l'a dit, plus de 150, donc ça va être un peu compliqué, faute de temps de tous les présenter, mais Gaëtan, on reviendra vers vous après le séminaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je peux juste vous donner une indication, Gaëtan, je ne vais pas vous lister effectivement les 150, mais juste les grandes familles, des KPI qui portent sur l'intégration, c'est-à-dire comment fonctionne la relation entre votre quai, votre logisticien, et le transporteur. Est-ce que les colis que vous remettez le lundi sont bien pris en charge le lundi et bien intégrés dans le réseau du transporteur le lundi ? Et sous combien de temps ? Les KPI qui portent sur les délais d'acheminement dans le réseau du transporteur, une fois qu'il a pris en charge jusqu'à ce qu'il est livré. Des KPI qui portent sur la communication, les notifications, est-ce qu'elles sont lues, est-ce qu'elles sont ouvertes, dans quelle proportion, etc. Des KPI sur la réclamation, le nombre de réclamations générales de votre transporteur, c'est intéressant pour le cadre des négoces, d'avoir ces infos-là. Des KPI sur la facturation, on peut également faire du contrôle de facturation, donc l'ensemble des erreurs potentielles de facturation. Et puis, comme je disais tout à l'heure, des KPI sur le respect de la promesse client, la quantité, la proportion de promesses clients retenues. Donc, au niveau global, sur les deux solutions, quels sont les principaux bénéfices ? Et bien, un bénéfice ergonomique qui est indéniable puisque vous restez à l'intérieur d'une seule solution, le WMS en l'occurrence, pour toute la partie exploitation, vous n'avez pas à vous connecter à deux systèmes différents. Les produits sont interconnectés en web service pour ceux que ça intéresse, donc vraiment en millisecondes. Et tout est automatisé. D'un point de vue de la DSI, les solutions sont disponibles directement dans le cloud, voire en installation sur vos serveurs, si vous le souhaitez. Mais dans le cadre d'une installation cloud, voilà, aucune ressource nécessaire. Puis, au niveau de la plateforme logistique, on rencontre encore beaucoup d'entrepôts où il y a une imprimante par transporteur. Ça fait beaucoup d'imprimantes et puis ça fait des lieux dédiés à chaque transporteur. Là, on va vous proposer de router sur une imprimante, enfin une imprimante par poste en tout cas, et de pouvoir imprimer sur cette imprimante les différentes étiquettes des différents transporteurs que vous utilisez dans le cadre de votre exploitation. Et voilà, sur l'aspect métier, effectivement, aussi, donc, de choisir le transporteur, je ne sais pas, en fonction de notion d'urgence, longueur, largeur, de poids, de choses comme ça. Voilà, et puis, il y a d'autres bénéfices également liés, des bénéfices notamment pour le service client. On parlait d'une communication dédiée, d'une communication brandée avec des taux d'ouverture importants. On a des ROI qui nous sont remontés sur des cas concrets pour des clients avec des baisses d'appels qui peuvent atteindre 70%. En l'occurrence, cet exemple-là, c'est justement une société qui fait des jouets et c'est la différence d'appels entrants qu'ils ont constaté d'une année sur l'autre, sur le mois précédent Noël, avec et sans la solution. Donc, 70% d'appels en moins sur un service client, je vous laisse faire le calcul. C'est bien évidemment un score énorme. La moyenne est plutôt aux alentours de 30 à 40%. En général, on est plutôt sur ces scores-là. C'est extrêmement important. Des bénéfices également pour le marketing. Je l'évoquais tout à l'heure, une communication, le marketing passe son temps à essayer de communiquer. Là, vous avez un outil qui vous permet de communiquer sur lequel vous pouvez mesurer facilement l'ouverture des notifications, des pages de suivi, etc. Et on a des use cases qui nous remontent des possibilités de réengagement, c'est-à-dire de nouvelles commandes clients allant jusqu'à 15% de nos durées, ce qui est relativement important. Voilà pour les solutions qu'on avait. Et puis, le transport, bien évidemment. Le transport, Renaud l'a évoqué, on propose une solution qui vous permet, si vous le souhaitez non plus, d'appeler une étiquette transporteur, mais d'appeler un service. Je veux que mon colis soit livré en 48 heures à domicile contre signature. Et vous avez deux ou trois transporteurs possibles. Eh bien, l'outil va vous permettre de sélectionner automatiquement soit le plus économique, soit le plus compétitif en termes de délai, par rapport à des statistiques qui sont mesurées. Donc, tout ça, ça va vous permettre d'améliorer votre prestation globale. Alors, l'intérêt, donc, nos deux solutions, Akanea et IT Incel, ont tous les deux leurs avantages intrinsèques. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est une solution unifiée. Et ce n'est même pas l'ajout des avantages de chacun. On a vraiment rajouté de la valeur par cette interconnection temps réel qui a été travaillée entre nos deux sociétés. Puisque interconnecter ces solutions, dans le cadre d'un projet client, c'est quand même souvent coûteux. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Là, les solutions sont, on y met, plug and play. L'interface existe d'un point de vue standard, standard R&D dans nos deux entreprises. Donc, c'est une solution unifiée pour augmenter la performance globale de l'ensemble. Oui, dans toutes les solutions informatiques, vous avez de toute façon un coût d'intégration qui est incompressible. Au-delà du prix qui vous est facturé par le prestataire, mais c'est le temps que vos équipes vont y passer, votre service informatique, etc. Eh bien, là, on est sur un cumul de bénéfices. J'allais dire, on n'est pas sur 1 plus 1 égale 2, mais plutôt sur 1 plus 1 égale 3. Ce n'est pas du cumul d'avantages individuels, c'est une globalisation de ces avantages qui vous permettent une solution complète, efficace et facile d'accès. Donc, on va passer rapidement à la présentation de nos sociétés. Je vous rappelle que sur le côté, vous pouvez poser des questions. Il y a un petit temps de questions-réponses à la fin, mais que si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, bien évidemment, on récupère l'ensemble des questions et on reviendra vers vous après le séminaire et on s'engage à répondre à 100 % des questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, Akanea, c'est une structure d'un peu plus de 230 collaborateurs. On est répartis sur plusieurs sites en France et c'est plus d'une trentaine d'années d'expérience. Un panel de clients qui commence à être riche avec plus de 1 600 clients. Et depuis deux ans, on a rejoint le groupe Isagri. Le groupe Isagri, c'est un groupe de solutions logicielles, donc éditeurs intégrateurs. C'est 2 200 collaborateurs, groupe français. C'est un peu plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est l'un des dix premiers éditeurs en France et le troisième en actionnariat privé non coté en bourse. Donc, chez Akanea, on a deux grands types de métiers. C'est une offre dite de supplachet, donc avec la logistique que je viens de vous présenter. On gère également des solutions de transport à l'international, donc aussi bien import qu'export. De transport routier, où on va se concentrer principalement sur, là, vraiment la gestion du transport, donc pour ceux qui ont des camions, qui gèrent vraiment de l'exploitation-transport, et une solution de douane, solution de douane qui est en plein boom à l'heure actuelle, puisque les Anglais ont décidé de nous quitter. Le Brexit démarre vraiment au 1er janvier, et donc les nouveaux flux qu'on appelle l'ICS démarrent dans trois semaines. Donc, si vous avez un peu de retard, n'hésitez pas à nous contacter, il est encore temps. Et avec cette offre supplachène, on a un deuxième métier chez Acanea, c'est de faire des solutions pour l'agroalimentaire. Donc, ces offres sont dissociées, mais bien évidemment peuvent travailler en symbiose, donc des offres pour les fruits et légumes, pour la viande, les produits de la mer, mais également tout ce qui est transformation, on va dire à base de recettes, sachant que chez Isagri, on a des solutions pour l'élevage et la culture. Donc, de manière globale, nos solutions vont de ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette, du champ à l'assiette. Voilà. En ce qui concerne IT in sell, je rebondis sur ton commentaire, Renaud, tu parlais du Brexit et de l'Angleterre. Je ne ferai pas un pays qu'on aime beaucoup, sauf peut-être au rugby, puisqu'ils nous ont encore battus ce week-end. Mais bon, tant pis, on fera ce qu'il faut pour vous accompagner sur vos échanges avec l'Angleterre quand même. On ne leur en tient pas rigueur. IT in sell est une société lyonnaise qui a été créée en 2008, qui est toujours dirigée par son créateur actuellement. On édite donc, comme vous l'avez vu, des solutions en SaaS, destinées aux e-commerçants, mais aussi au monde du B2B, aux logisticiens, avec une approche très claire, Customer Cosentrics. Et on travaille beaucoup sur les nouvelles technologies, la big data, etc., ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, de manière à pouvoir améliorer en permanence nos outils, à proposer de plus en plus de solutions, de plus en plus de transporteurs, pour pouvoir vous accompagner sur vos activités. Et puis, parallèlement à cela, on a deux activités également que je souhaite souligner. C'est l'édition de la cartographie du paysage e-logistique que peut-être certains d'entre vous connaissent. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette édition, je vous invite à vous connecter sur notre site itinsell.com pour en obtenir le lien ou à m'écrire et je vous enverrai les informations. En fait, c'est tout simplement la visualisation sous forme cartographiée du paysage e-logistique, les prestataires, les éditeurs WMS, les logisticiens, les transporteurs, les solutions Last Mile, etc. Vous allez avoir une information concentrée sur tout ça, sur une seule carte. Et puis, la deuxième publication que nous réalisons, c'est le baromètre QS des transporteurs. C'était une première mondiale lorsqu'on a lancé ça chez Itinsell il y a quelques années. On synthétise, en fait, on récupère les états d'acheminement de tous nos clients et même de certains transporteurs de façon complète. Et on va pouvoir diffuser un document qui va analyser les performances des transporteurs mois par mois sur du relais, sur du domicile, sur de l'express, etc. Et une fois par an, on évite un document, un récapitulatif papier sur les performances justement de l'année écoulée. Et là aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à nous solliciter pour que l'on vous communique les liens téléchargés, cartographie et baromètre QS. C'est gratuit. Voilà, donc on va vous proposer de passer au temps de questions-réponses. Pour ceux qui ne l'ont pas vu dans le chat, l'atelier sera disponible en replay à partir de la semaine prochaine, donc sur la plateforme du Sub-Chain Event Digital. On vous remet à l'écran nos emails si vous souhaitez nous contacter directement. Et Eric, je voulais te dire que j'adore ton baromètre QS. Moi, je voulais préciser un peu. C'est là où on va savoir que tel transporteur a un bon taux de livraison dans telle région, mais est moins performant sur telle tranche dans telle autre région. Et je trouve que pour les clients, c'est un outil tout juste indispensable pour savoir à qui remettre dans quelle région, à quel transporteur remettre quel type de colis dans quelle région. C'est vraiment très, très riche d'enseignement. Donc, n'hésitez pas. On attend vos questions. On a encore six minutes. Vraiment, tout est terminé, puisqu'il y a énormément d'ateliers. Pas tous en même temps. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vois des merci qui arrivent. Merci pour les merci. Merci d'avoir été présents aussi nombreux. J'ai vu passer une barre des 105 à un moment pendant la présentation. Oui, et ça va diminuer. Donc, c'est qu'on n'a pas dû être trop pénible à écouter. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez toute question qui vous vient même à l'esprit plus tard, la semaine prochaine. Ce n'est pas un souci. On est là pour vous répondre avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. On en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, pour vous confirmer qu'effectivement, avec la pandémie du moment, les solutions logistiques et transports sont en plein boom. Célia, peut-on nous dire un mot ? Oui, sur l'onglet questions, tu sais, regarde, quand tu mets questions violées, il y a une question. À quel type d'industrie, avec quel type d'industrie travaillez-vous ? Excusez-moi, Jean-François, je ne l'avais pas vu. Écoutez, de manière globale, sur la partie logistique, vraiment tout type, ça va être du jouet, ça va être de l'alimentaire, ça va être des produits électroniques, de la chimie, vraiment quelque chose de très, très, très large. Et puis, sur la partie transport, de la même manière, c'est vraiment très large. Donc, je vous invite à éventuellement nous contacter pour nous faire part de, si vous avez un projet dans une activité précis, mais on est justement sur des solutions souples qui permettent de bien s'adapter à tout domaine. Tu veux préciser quelque chose, Eric, à la question de… Non, mais tu as répondu parfaitement. On traque des colis, on fait de la communication, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, principalement historiquement, oui, commerçant, parce que c'est beaucoup de volume et ça vaut le coup d'industrialiser le process. Après, on peut imaginer que peut-être des gens qui ne font que du camion complet, par exemple, ou que de l'affrêtement sur des trains, on peut imaginer ce genre de choses, seront peut-être moins enclins à utiliser ce genre de solution parce qu'il y a moins d'intérêt à industrialiser. Mais à partir du moment où vous avez quelques dizaines d'envois à gérer tous les jours, jusqu'à quelques centaines de milliers, c'est beaucoup de se poser la question. Voilà, et moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Jusqu'à quelques centaines de milliers, enfin, jours, c'est des solutions qui sont scalables et c'est entre autres l'intérêt, elles sont disponibles, ce qu'on va appeler en SaaS. On est face à des clients, on le sait, dans ce monde, pour ceux qui sont orientés e-commerce, où les croissances peuvent être très, très rapides dans certains cas. Et le fait de ne pas reposer sur une informatique interne, mais d'être dans nos data centers, ça veut dire que très simplement, on va pouvoir, entre guillemets, tourner la molette, vous affecter plus de puissance et ne pas remettre en cause des investissements matériels qui seraient faits de votre part. Vous passez tout ça dans le cadre du SaaS, dans le cadre d'un loyer, et ça a entre autres cet intérêt de suivre la montée en charge et de ne pas créer de latence à ce niveau-là. Parce que quand on imprime 2 500, 3 000, 5 000 étiquettes jour, effectivement, derrière, il faut que les flux ne soient pas ralentis. Également, ce qu'il y a à souligner, c'est que tu parlais de loyer, donc effectivement, c'est une solution qui permet un investissement minime au début, vraiment très minime. On est plus sur ce système de l'ITAN. Il faut savoir qu'en ce qui concerne toutes les opérations de mise à jour, de maintenance, parce que les transporteurs évoluent beaucoup là-dessus, sur la façon d'éditer les étiquettes, ils font évoluer leur plan de transport, ils changent beaucoup leur informatique, ça évolue, j'allais dire, tous les jours, enfin, pas tous les jours, heureusement, chez tout le monde, mais en tout cas, il y a des changements toutes les semaines à prendre en compte. Eh bien, nous, on le prend en compte pour vous, c'est transparent pour vous, vous n'avez pas besoin de vous remettre en ouvrage pour redévelopper une nouvelle API, ou des nouvelles solutions. C'est fait de façon complètement transparente par les outils, et vous n'avez pas à vous en préoccuper. Voilà, je pense entre autres à un de mes clients qui fait appel maintenant à ITINCELL, qui travaille avec un gros transporteur de colis français et qui lui a annoncé que là, dans quelques mois, il va exclusivement travailler sur des technologies web service. Ce genre de désagrément, dans le cas de nos solutions communes, est totalement transparente, puisque les équipes d'Eric se chargent d'être en lien avec les transporteurs, de suivre ça, d'être proactifs, de mettre à jour les connecteurs, d'intégrer tel nombre de services, et ça vous donne de l'agilité. On l'a vu, par exemple, lors du premier confinement, puisqu'il y a un gros réseau postal, le français pour ne pas le nommer, qui a nettement réduit ses moyens. Ça a permis aux clients de switcher, de passer sur un autre transporteur en quelques heures, vraiment très, très facilement, ce qui n'aurait pas été possible. Alors, Eric, j'ai l'impression que dans 10 secondes, l'atelier va se couper. Donc, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est le dernier. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse e-mail. À très bientôt, j'espère. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.